La fantasy est l'un des genres les plus intéressants qui existent. Et bien qu'à cause des très nombreux isekais existants, on ait l'impression que ce soit un genre sur-représenté, quand on regarde en dehors de ces isekais, justement, force est de constater qu'il y a en réalité très très peu de bonnes œuvres de fantasy. Pour pallier à ce problème d'une gravité sans égale, la société Kyoto & Niko Investigation Company & Co. a décidé de prendre les choses en main en créant un top unique, un top pour les gouverner tous, et ça, spécialement pour vous. Mais avant de nous assassiner en commentaire car on n'a pas mis votre animé préféré, on vous affiche à l'écran ce qu'on veut dire par œuvres de fantasy. De plus, nous avons pris la liberté de ne pas vous proposer des gros chelins de plus de 150 épisodes comme Fairy Tail, puisque tout le monde les connaît déjà et que ça n'a aucun intérêt, ni disekai puisque nous avons déjà une vidéo consacrée à ce sujet. Toutes les œuvres que nous allons vous présenter répondent à ces critères et reçoivent donc le style of quality de la chaîne qui garantit l'intégralité de nos différents top. Avant de commencer cependant, sachez que vous pouvez soutenir notre travail via notre Patreon ou en faisant un achat dans notre boutique en ligne. Ça nous aiderait énormément donc on compte sur vous. Et si c'est pas possible pour vous, alors pensez à mettre un like, à vous abonner et à lâcher votre meilleur commentaire en bas de cette vidéo. C'est moins cher que gratuit et ça nous aide vraiment pour le référencement de notre chaîne YouTube. Et ceci étant dit, ne perdons pas plus de temps et commençons avec le numéro 10. Numéro 10, Nanatsu no Taizei. Il y a 10 ans, un groupe de chevaliers renégés appelés les Sevenly Deadly Sins s'est rebellé contre les chevaliers sacrés, la garde du royaume. Depuis, ils ont disparu et personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Un beau jour, le mystère de Genfi s'écroule dans la taverne de Meliodas, un garçon enjoué qui parcourt le monde en compagnie de Hawk, un cochon doué de parole. Cette Genfi n'est autre que la princesse Elisabeth qui désire ardemment retrouver les Seven Deadly Sins. En effet, ce sont les seuls à même de lutter contre les chevaliers sacrés, qui ont fait prisonnier le roi et qui asservissent toute la population. Très vite, elle va découvrir que Meliodas n'est pas un simple patron de taverne, mais un guerrier à la puissance exceptionnelle. Nanatsu no Taizei offre une aventure captivante avec des personnages charismatiques et uniques, chacun représentant un des 7 péchés capitaux. L'intrigue est riche en rebondissements, un peu trop pour certains parfois même, mais mêle assez efficacement combat, action, humour et émotion. Le thème le plus intéressant de l'oeuvre est celui de la rédemption, qui va affecter chacun de nos héros de par leur histoire et péché respectifs. Pour les amateurs de fantaisie et d'épopée épique, c'est un incontournable, malgré que l'on reconnaisse bien volontiers des gros défauts, notamment sur la qualité de l'animation à partir de la saison 3. Numéro 9, Danmachi. L'histoire se déroule dans la ville de Horario, aussi appelée Dungeon, car elle renferme un sombre labyrinthe souterrain. Notre héros, Belle Cranelle, est un aventurier qui souhaite devenir plus fort depuis qu'il a été sauvé d'un Minotaur par la belle Eyes Wallenstein, dont il est éperdument amoureux. Croyant être passé pour un lâche auprès de cette dernière, il décide de se lancer à la conquête du donjon afin de monter en puissance et d'être reconnu par tous. Pour cela, il sera aidé par la déesse Estia, et devient le premier membre de sa Familia, une sorte de guilde centrée autour des différents dieux existant dans ce monde. Bien qu'à première vue, on dirait le sérieux parfait pour un jeu vidéo tout droit sorti d'un donjon de crawler, Danmachi se révèle en réalité une série assez efficace dans son genre. Le système d'étage et de progression du donjon offre des convois palpitants, et une progression habile du personnage. C'est-à-dire que vous le verrez en regardant la série, mais le concept d'expérience et de montée en niveau à travers le donjon, les familiars et les divinités, bah c'est quand même extrêmement bien pensé, et c'est l'un des meilleurs systèmes de ce genre que j'ai pu voir toutes oeuvres confondues. Et la principale qualité d'Anmachi c'est ça, c'est la richesse de son univers à travers sa mythologie, ses divinités, et les intrigues qui en découlent. Enfin, l'anime est un sans faute cote animation, donc vous pouvez y aller sans problème. Numéro 8, Avatar, The Last Airbender Prisonnier à l'intérieur d'un iceberg pendant un siècle, Ang, jeune maître de l'ère d'une douzaine d'années, est libéré des glaces par deux jeunes membres de la tribu de l'eau, Sokka et Katara. Ang a une destinée hors du commun, il est l'Avatar, un être qui a pour mission de garantir l'équilibre entre les maîtres des quatre éléments. Ceux-ci sont répartis en quatre civilisations, les tribus de l'eau, le royaume de la terre, la nation du feu et les nomades de l'air. Toutefois sa tâche se complique lorsqu'il découvre que la nation du feu a profité de son long sommeil pour semer la guerre et la destruction. Afin d'accomplir sa mission d'Avatar, Ang doit apprendre à maîtriser les trois autres éléments. Il partira donc en voyage avec Sokka et Katara, afin de mener à bien sa mission, sauver le monde de la nation du feu. Avatar, le dernier maître de l'air, est sûrement l'une des seules séries animées américaines qui méritent d'être visionnées. Bien éloigné des clichés habituels de la fantasy avec des chevaliers en armure, le monde d'Avatar nous offre un univers magique basé sur les quatre éléments et leurs arts martiaux. La série nous offre ainsi une bouffée d'air frais en nous dépaysant immédiatement dans ce nouveau monde. Avatar se rapproche pas mal de la fantasy qu'on retrouve dans les oeuvres chinoises et coréennes, et que l'on retrouve quasiment exclusivement dans les manois et webtoons. Avatar, c'est une série qui a su marquer son époque, et elle est devenue tellement populaire outre-Atlantique qu'elle a même eu droit à plusieurs films ainsi qu'une série sur Netflix. Numéro 7, Dungeon Meshi Lorsque le jeune aventurier Lyos et son équipe sont attaqués et battus à plate couture par un dragon au fin fond d'un donjon, ils perdent tout leur argent, leurs provisions ainsi qu'un membre de l'équipe. Ils sont déterminés à retourner la sauver, mais il y a un problème. S'ils partent sans nourriture ni argent, ils sont sûrs de mourir de faim en chemin. Mais Lyos a une idée géniale. Mangeons les monstres ! Ça c'est la cuisine que j'aime ! C'est ainsi que notre équipe d'aventuriers composée de Lyos le chevalier, Chilchuk le halfelin, Marcy l'elfe au pouvoir magique et Senshi le nain cuisinier, partent à la conquête du donjon armé d'épées et de fourchettes. Donjon de Meshi est un animé très récent qui est sorti ce 4 janvier 2024. Et malgré ça, il s'est déjà imposé comme un incontournable du genre de la comic fantasy. Alors bien que ce genre soit déjà assez connu chez nous depuis de très nombreuses années, avec par exemple les excellentes séries audio, le donjon de Nalbeuk ou Reflet d'Acide, bah faut dire que côté animé japonais jusqu'à là, il n'y avait pas grand chose. Le principal élément comique est l'autisme aggravé de Lyos, ainsi que les réactions de ses camarades face à lui. Bien que comique avant tout, la série reste néanmoins sérieuse et bouleversante au bon moment, avec des passages tristes et d'autres plus joyeux. Numéro 6, Wakfu Notre histoire débute avec un vieil homme qui confie un bébé à un chasseur de primes retraité dans un petit village. 12 ans plus tard, le bébé, Yugo, découvre ses pouvoirs magiques en utilisant le Wakfu, l'énergie magique de ce monde. Mais sa joie est de courte durée puisque son village se fait attaquer par le méchant Nox, un Xelor qui cherche à s'emparer d'un maximum de Wakfu. Après cette altercation, Yugo n'est plus en sécurité au village. Il décide donc de partir à la découverte de ses origines, afin de comprendre pourquoi Nox en a appris lui. Pour ça, il sera accompagné de plusieurs compagnons. Perceval, un yop chevalier. Ruel, un ex-chasseur de primes. Amalia, une princesse Adida. Et Evangeline, une archère crate. Wakfu, c'est une série qui a été produite par le studio français Ankama. Et si ce nom ne vous dit rien, Ankama, c'est les books derrière le MMORPG d'Offus. Alors, soit vous n'y avez jamais joué, soit vous avez fait comme Kyoto et vous avez passé 36 650 heures au collège pour monter niveau 200 sur vos 24 comptes. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que l'univers de Wakfu se passe dans le monde des 12. Ce chiffre 12 correspondant à l'origine aux 12 classes ou races que l'on pouvait créer dans Dofus. Chaque classe est liée à une divinité qui en porte le nom. Hormis ce seul point assez spécifique, la série est très facile d'accès et on vous la recommande. De plus, hormis le fait que c'est un banger absolu, Wakfu est sûrement la série avec les meilleurs antagonistes tout animé confondu. J'ai une connaissance et un savoir que jamais tu n'efflores Rai. Contrairement à toi, je garde le souvenir de chacune de mes vies passées. J'ai assisté à la naissance de notre peuple, de son élévation jusqu'à sa chute. Nous avons la chance d'être immortel, de pouvoir sillonner le cosmos sans nous soucier d'autre chose que de couler dans l'évolute de l'univers. Et toi, tu luttes contre ça ? Voulons défendre un monde qui n'est pas le tien ! L'histoire débute dans un village au moment du festival de la moisson. Contrairement au reste du pays, les habitants croient en une divinité loup du nom de Hollow. La légende raconte qu'un pacte entre les hommes et les loups a été conclu afin d'assurer le bon fauchage du blé. Mais les villageois ne prennent plus la légende au sérieux. C'est grâce à des méthodes plus modernes que les récoltes sont devenues plus abondantes. Après le festival de la moisson, Lawrence, un marchand ambulant, s'apprête à quitter le village. Mais celui-ci découvre à l'arrière de sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup. Mais surtout un corps absolument divin. Ce qui tombe bien puisqu'elle est la divinité des lieux. Elle demande à Lawrence de l'emmener avec lui, puisque les habitants ne semblent plus avoir besoin d'elle. Spice and Wolf est un très bon animé qui a déjà eu droit à une adaptation en 2008. Cependant, un remake a eu lieu en avril 2024. Et bien qu'on n'a rien contre les vieux animés, on est quand même content de pouvoir enfin recommander ce chef-d'oeuvre dans une version plus belle et plus moderne. Contrairement aux autres oeuvres présentées plus tôt, Spice and Wolf est une oeuvre plus calme et plus paisible. Le but de Lawrence est de faire du capital, de la thunasse ! Je possède tes thunes, ouais. Tandis que le but de Loho est d'aller dans le nord pour retrouver ses proches et sa terre natale. Mais durant le voyage, il semble que des sentiments amoureux se développent entre nos deux protagonistes. Numéro 4, Maggie L'histoire de Maggie est en partie inspirée des fameux contes et légendes des mille et une nuits. Dans le monde de Maggie, d'étranges lieux appelés labyrinthes ont commencé à apparaître de manière totalement aléatoire 14 ans avant le début de l'histoire. A l'intérieur, des montagnes de richesses, des artefacts magiques, mais aussi d'horribles pièges et dangers. Cependant, dès qu'une personne est arrivée au bout du labyrinthe, celui-ci disparaît, laissant ses trésors à celui qui l'a vaincu. Aladdin est un enfant de tout ce qui est de plus inoffensif, du moins en apparence. En effet, la flûte qu'il porte autour du cou est la demeure d'un puissant djinn du nom de Hugo. Un jour, le duo fait la connaissance d'Ali Baba, dont le rêve est d'entrer dans un labyrinthe en quête de richesse et de gloire. Maggie est l'un des très rares animés qui se passe dans le monde arabe, le rendant hyper original dès le départ. Après, bien que l'histoire se passe dans le monde arabe, l'autrice est japonaise et ne semble jamais y avoir vécu. C'est pourquoi on obtient ce mélange un peu particulier qu'est Maggie qui croise les deux cultures. C'est aussi comme ça que vous obtenez ce genre de scène avec des mecs en tapis volant qui affrontent d'autres gars qui ont des transformations dignes de Super Saiyan. Bien que parfois un peu manichéen, Maggie reste néanmoins un pilier des animés de fantasy, prenant place dans le monde magique des djinns ainsi que des légendes autour du roi Salomon via le Lemégeton. De plus, si vous aimez Maggie, sachez qu'une série spin-off existe aussi sur le personnage de Sinbad. Celle-ci se nomme Sinbad no Boken et est constituée de 13 épisodes. La ville de Piltover est un paradis de progrès scientifique. Les plus grands chercheurs y travaillent chaque jour pour tenter d'améliorer la vie des gens. C'est le cas de Jace qui, associé à Victor, va découvrir la technologie X-Tech et ainsi révolutionner le monde dans lequel il vit. En deçà de Piltover se trouve cependant la base ville et les quartiers malfamés de Zone, dont les habitants veulent obtenir leur indépendance. C'est là, au milieu des Rakaïs et Gangs, que vivent Jinx, Vi et Echo, ainsi que quelques autres luttants et volants pour survivre dans ce milieu hostile. Au cours des 9 épisodes de la série, on suivra l'évolution de cette ville, coincée entre progrès révolutionnaire et guerres intestines, et les répercussions que cela aura sur la vie de nos personnages. Arkane est une série captivante se déroulant dans l'univers riche et complexe de Runeterra, du célèbre jeu vidéo League of Legends. Bien que l'histoire de la saison 1 semble ne se concentrer que sur Piltover et la partie technologique de la magie X-Tech, l'univers de League of Legends est en réalité bien plus grand et complexe. Pour ceux qui n'ont jamais joué à LOL et qui n'ont qu'une idée de l'immensité du monde, voici une carte qui présente les différentes régions. En plus d'avoir une excellente histoire, la série Arkane possède cette superbe animation que vous pouvez voir à l'écran en ce moment, et qui a été produite par le studio français Fortiche. Enfin, une saison 2 a été annoncée, et devrait sortir très prochainement en novembre, donc si vous voulez être à jour ou juste faire un e-watch, c'est le bon moment pour y aller. Quand le temps sera venu, nous mettrons fin aux tâches les plus pénibles, que vous soyez issus d'un clan majeur, ou un honnête ouvrier de la basse ville. Nous jurons d'aller toujours de l'avant, car nous sommes la cité du progrès, et que notre avenir est radieux. America First Numéro 2, Made in Abyss Rico est une jeune orpheline vivant dans la ville d'Ort, située au bord d'un gigantesque gouffre appelé l'Abyss. Ce gouffre mystérieux est rempli de créatures étranges et de reliques précieuses, mais aussi de dangers mortels. Rico rêve de devenir une exploratrice légendaire comme sa mère, Lisa, disparue dans les profondeurs de l'Abyss. Un jour, Rico découvre un robot humanoïde nommé Reg, qui semble venir de ce trou sans fond, et qui ne possède aucun souvenir de son passé. Convaincu que sa mère l'attend au fond de l'Abyss, Rico décide de descendre dans ses profondeurs interdites, accompagné de Reg. Made in Abyss est une série animée exceptionnelle, marquant par son contraste entre une apparence visuellement adorable et une histoire profondément sombre et émouvante. La série excelle dans la création d'un monde fascinant et mystérieux, avec l'Abyss, un gouffre rempli de merveille et de terreur. Cette ambiance est renforcée par les musiques du génialissime compositeur Kevin Penkin, qui a fait un travail absolument exceptionnel sur cette oeuvre. Enfin, le plus gros point fort de cette série, c'est le mystère qui entoure l'Abyss et qui soulève de nombreuses questions. On a d'ailleurs déjà réalisé pas mal de vidéos sur Made in Abyss, donc si le sujet vous intéresse, pensez à y jeter un oeil, vous aurez les liens en description. Numéro 1, Fri-ren Après dix longues années d'épreuves épiques, Fri-ren rentre avec ses compagnons d'armes après avoir enfin vaincu le roi des démons, ramenant ainsi la paix sur le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale, difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Fri-ren, elle, ne semble cependant guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Imel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Fri-ren est sous le choc. La vie des humains est si courte. Elle prend alors la décision de partir pour un nouveau voyage, pour tenter de mieux comprendre les humains et leurs émotions. Fri-ren est pour nous et pour beaucoup de gens un coup de cœur absolu de l'année 2004. S'il ne fallait citer qu'un seul mot pour définir Fri-ren, ce serait soit unique, soit parfait. C'est simple, il n'y a aucun défaut à Fri-ren, aucun. C'est une œuvre de légende cumulant une animation et des musiques sublimes, et une histoire poignante et intemporelle. Fri-ren aborde le thème compliqué de la temporalité, et la temporalité sur le temps long. Et ce rapport au temps n'est pas le même pour Fri-ren, une œuvre qui a plus de mille ans, et un humain qui n'a qu'une courte espérance de vie de cinquante ans. En soi, l'œuvre est introspective. On se met à la place de Fri-ren et on s'interroge nous-mêmes. Si comme Fri-ren, si nous ayons plus de mille ans d'espérance de vie, attacherions-nous autant d'importance au moment présent, aux événements du quotidien, ou aux rencontres ? Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, et à mettre un commentaire si vous pensez qu'on a oublié un animé qui, selon vous, aurait mérité sa place dans ce top. Et ceci étant dit, on vous laisse, et on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501